Et salut les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne pour un nouveau mode carrière du coup après tout ce temps après cette carrière avec l'inter de milan il nous fallait un deuxième mode carrière j'en avais parlé depuis quelques temps on s'est dirigé du coup en ligue 1 comme beaucoup m'avait demandé beaucoup de d'abonnés tout simplement dans les commentaires qui m'avait demandé du coup d'évoluer en ligue 1 j'avais aussi un abonné qui me demandait aussi d'évoluer en championnat anglais pour le coup ça m'a beaucoup intéressé le championnat anglais puisque les stats sont modélisés on va quand même se lancer dans un dans une carrière en france parce que j'en ai je crois jamais fait de carrière en france mis à part quelques carrières avec le fc nantes il ya quelques fifa du coup on va rester en france pour cette carrière en ligue 1 on va rester en france pour cette carrière en ligue 1 et l'équipe qu'on va sélectionner sera non pas reine comme ça m'a été demandé puisque tout évidence je supportais un nantais et même ce club m'attire pas tellement le challenge est pas pas super intéressant donc en gros j'avais une grosse hésitation entre l'AS saint etienne et le club lillois et le club qu'on va choisir ce sera lille du coup ils ont ils sont en ligue des champions et ils ont terminé deuxième de ligue 1 la saison passée donc l'objectif ça va être de terminer du coup dans les trois premiers et du coup d'essayer au moins de d'aller en europa league et de finir troisième du groupe puisqu'il est vraiment très relevé sinon se qualifier pour la suite de la ligue des champions même si ça paraît compliqué du coup on va partir avec lille pro non absolument pas on va partir en légende cinq minutes stade il n'y a pas le stade de lille ça par contre c'est hyper relou on va désactiver la première période de transfert pour le réalisme c'est à dire qu'en gros on va partir avec le mercato lillois on va pas faire de mercato dès le départ on va partir directement et lancer la saison donc on est parti on va jouer en légende cinq minutes on va activer la première période de transfert pour voir tout simplement les joueurs qu'on voudra recruter même si on va devoir recruter très réaliste comme on n'aura pas beaucoup d'argent on va activer la ligue des champions et l'europa league puisque la ligue des champions on va la jouer et on va lancer cette saison on va accepter une compétition d'avant-saison alors qu'est ce qu'on nous propose on en a trois on va prendre celle qui rapporte plus donc on a motion gladbar mayans schalke leganes verder brem leicester et hoffenheim sinon on avait quoi ouais celle ci apparaît quand même plus jouable on perd 200 milles mais au moins les clubs sont plus faibles donc on va en prendre celle ci hop et on est parti du coup dans cette carrière avec le losc bouclier européen bon ça ça nous importe peu la vente des maillots ok premier rapport on se présente on va voir ce que le club attend de nous du coup cette saison alors financiers on attend qu'on termine la saison avec une marge bénéficiaire de 75 millions d'euros donc on va voir petit à petit si on arrive à gagner des compétitions quoi que ce soit ça pourrait être intéressant on nous attend de finir seulement en milieu de tableau alors qu'ils ont fini deuxième la saison passée c'est un peu bizarre mais du coup on attend de finir dans les 16e finale de la coupe nationale donc ça devrait le faire je pense et en trois saisons en ligue 1 il faudra se qualifier pour l'ufa champions league donc ça c'est plutôt abordable pour le coup et en ligue des champions on nous demande d'atteindre la phase à émination directe donc de sortir de cette phase de poule en premier ou en deuxième du groupe il nous faut 30 millions grâce à la vente des maillots et il nous faut faire progresser un joueur du centre de formation de moins 10 points et l'aligner ensuite dans 5 matchs et signer un joueur dans l'équipe senior la même année que leur opérage les aligner dans 10 matchs en tant que titulaires ou remplaçants ok bon j'ai toujours du mal un peu avec le développement des jeunes puisque je fais pas beaucoup le centre de formation on est au parfum du coup concernant ce qu'on va devoir faire en championnat on va regarder l'effectif dont on dispose on va pas jouer dans une composition comme celle-ci j'aime bien celle-ci 4-2-3 on va voir comme ça on est assez offensif mais en même temps on a 2 milieux défensifs qui vont nous permettre de garder la baraque derrière donc on a des très bons joueurs on a Jonathan Iconé qui peut jouer MD donc on pourrait le faire jouer ici on a Yasiji Yasichi on va l'appeler Yasichi je suis pas au parfum sur la prononciation turc je crois qu'il est turc c'est pas marqué ici mais je crois que c'est le cas non je pourrais probablement pas le voir bon quoi qu'il en soit je crois qu'il est turc donc on est pas au courant sur la prononciation turc et on a Jonathan Bamba aussi du coup à gauche on aura Ozymen en pointe bon ça je pense qu'on aura pas à changer on a Loïc Rémy pour jouer sa doublure mais bon c'est un peu moins fort le Loïc Rémy je crois il a un peu plus de frappe, de passe, de dribble mais il est moins physique et il a une moins bonne vitesse alors en milieu défensif central on a Benjamin André l'ancien joueur de Rennes on a aussi Renato Sanchez il a toujours 21 ans Renato Sanchez j'ai l'impression que tous les ans il a 21 ans on va faire jouer Renato Sanchez à la place de Benjamin André Soumaré 20 ans, 74 de Général c'est très bon, c'est très très bon on a Sheikha 24 ans qui pourra jouer à la place d'un des deux donc on a déjà un remplaçant en tout cas en milieu défensif central est-ce qu'on en a d'autres sur le banc ? non je connais pas du tout par contre le potentiel des joueurs sur le banc il va falloir que j'aille check on a Weah aussi l'ancien parisien du coup qu'on va pouvoir faire entrer dans l'effectif qui sera du coup un peu le jeune on va peut-être dans ces cas-là vendre Louis Crémy et garder Weah en doublure d'Ozymen en défense centrale on a Gabriel et José Fonte José Fonte c'est 35 ans donc je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de s'en débarrasser et du coup il nous faudra recruter un défenseur central à la place du coup de José Fonte on a à gauche Bradaric c'est un peu faible pour le coup seulement 69 de général pour jouer la ligue des champions même s'il a 19 ans il faudra peut-être trouver un titulaire pour jouer à sa place à droite on a Celik 22 ans mais on a Jérémy Pierre en doublure qui a 30 ans donc celui-là pour le coup on va peut-être le vendre et enfin dans les buts on a Mike Meignan donc ça pour le coup on va garder en tant que titulaire pour le coup c'est très fort Mike Meignan sélectionner en équipe de France etc enfin c'est très très fort sur le banc on a du coup Loé Crémy Sheikawa Arojo du coup qui peut jouer à mi en gauche en tant que doublure à Jonathan Bamba on a José Fonte du coup qu'on va vendre Jérémy Pé dont on va peut-être se séparer aussi pour trouver une doublure un peu plus jeune et on a je ne sais pas du tout si il est parent avec Leonardo Jardim mais on a Jardim en tant que gardien remplaçant 24 ans 72 de général c'est plutôt pas mal du coup on a Fares Balouli l'ancien joueur de Lyon on va aussi le faire monter sur le banc pour le coup on a un truc plutôt solide après pour le coup en tant que réserviste c'est pas ouf ouf on va vendre Benjamin André du coup José Fonte et Jérémy Pied du coup il nous faudra un milieu défensif donc on a déjà notre doublure en buteur une fois qu'on a revendu Loé Crémy du coup on a Timothy Weah on a Yazichi en MOC on a une doublure à Jonathan Bamba on n'a pas de doublure à Yazichi et Jonathan Iconet en MDC on a Shekka qui peut remplacer sinon on a ah oui on a Balouli qui peut prendre la place de Yazichi donc il nous faudra un milieu droit il nous faudra un milieu défensif central un défenseur gauche un défenseur central pour remplacer Soumaoro et du coup le laisser en doublure un jeune peut-être défenseur droit et en gardien on va se contenter de Jardim du coup un MD, un MDC, un DDG et un DC il nous faudra pour ce Mercato hop on va directement du coup aller voir on va avancer un peu pour pour qu'on fasse tout simplement la compétition d'avant saison pour comme ça on gagne peut-être de l'argent avant la saison tout simplement pour recruter comment ça se passe ? un partout avec un but de Jonathan Iconet on va faire les entraînements pour que les joueurs progressent offre de transfert pour Gabriel 8,5 millions Soumaoro je voudrais vous souhaiter la bienvenue hop merci Soumaoro il essaie déjà de venir jouer c'est grave une suggestion en poste de capitaine il nous en dit qui ? j'ai remarqué il faut qu'elle passe au prochain tu vas choisir un capitaine qui n'a pas un RNM de leader puis je te dirais José Font car il peut apporter plus à ses coéquipiers dans ces domaines au final c'est toi qui choisis est-ce qu'on a qui capitaine là ? Rôle on a Soumaoro capitaine je pense mec MacMainian capitaine cette saison pour le LOSC parce que de toute façon José Font il va partir on va avancer jusqu'au prochain match on va simuler par contre Gabriel du coup qui vaudrait quasiment 10 millions d'euros c'est très un but de Yazici on va se remercier les détails on a réussi les détails si on a on va voir les détails c'est très très important on va vous dire et on vaれる les détails et on va Obtenir des A sur tout le monde, sauf sur Bradaric. En face, il y avait Ozymane, mais il ne cadrait aucune de ses frappes. Du coup, le gardien ne nous rapportait aucun point. On va continuer dans cette compétition d'avant-saison. Alors, des dirigeants, on a une offre pour Soumary. On a une offre pour Tchelic. Après, on a toujours l'offre pour Gabriel. Le positionneur, ça ne nous intéresse pas. Il va falloir qu'on réfléchisse sérieusement à ça. Tchelic, déjà défenseur droit. On rejette l'offre. On ne va pas du tout s'en séparer. Soumary, est-ce qu'on peut s'en séparer ? Soumary. Sachant qu'on a Tcheka. Et en gros, ça veut dire qu'il faudrait qu'on... Ouais, Soumary, il est bon quand même. On va refuser pour Soumary. Par contre, pour Gabriel, on peut accepter. Dans ces cas-là, il faudra un autre défenseur central. On va regarder combien est-ce que ça nous donne. Pour Soumary, hors de question. Par contre, pour Gabriel... On va essayer d'aller chercher beaucoup d'argent. On va essayer d'aller chercher un peu plus de 10 millions. S'il refuse, on gardera notre joueur. Eh bien, écoutez, tant pis. Tant pis Gabriel qui va rester au club. Tout ça, ça s'en va. On garde les trois joueurs au final. On a 14 millions de budget transfert. On va jouer ce match face à Bologne. Pour l'instant, on était sur trois matchs nuls, je crois. Donc, il faudrait qu'on gagne celui-ci. C'est chose faite. Il connaît Bamba et Ozymen. On est qualifié, du coup, pour la suite de la compétition. Qu'est-ce que c'est le courrier ? De tâche en compétition, 1 million 3. Parfait. On monte à 15 millions. 600 000. Hop. N-Track-Fang4. Hop. 3-0, on perd. Ah oui, c'est violent, quand même. C'est plutôt violent. Dotation compétition, on récupère 3 millions. Ils sont mécontents qu'on n'ait pas réussi à aller plus loin dans cette compétition. Même entraînement. On va les simuler cette fois-ci. Et on les refera au début de la saison. Ce sera un B, un B, un C et un C. Timothy Weah qui évolue, presque 70 de général. Pour le jeune joueur, anciennement, Titi parisien. Bamba, ça par contre, non. Ça par contre, Jonathan Bamba, il reste au club. Donc maintenant qu'on est en juillet, on va simuler les entraînements. Ozymen qui prend un point de général. Pourquoi ? Ah oui, je n'ai pas mis tout simulé. Ozymen qui passe à 77 de général. C'est parfait, il évolue un petit peu. Weah même avec un F, il passe à 70 de général. La finition d'Iconne qui évolue. Parfait. On va pouvoir maintenant s'intéresser au mercato. Donc comme on avait dit, il nous faut une doublure de milieu défensif central, un joueur à gauche et un central. C'est ce qu'il nous faut en priorité. Peut-être un défenseur droit pour Celik. On va mettre directement les joueurs sur les transferts. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Il nous faudrait l'accueil-équipe. Je crois que c'est dans... Yes, on va y arriver. Accueil-équipe. On va y arriver. Financier. Déjà, on va voir les joueurs qui sont prêtés. On a Chou qui est prêté. Donc c'est un jeune joueur. On a Kouame qui est prêté. C'est un jeune joueur aussi. On a Daliba qui est prêté. C'est un jeune joueur. On a Junior Alonso, défenseur central, défenseur gauche. Prêté à Buenos Aires. Ok. On a des jeunes joueurs. Des jeunes joueurs. Ok, donc tous nos joueurs... Enfin, tous nos joueurs qui sont en prêt. On a beaucoup de joueurs prêtés dans ce club-là, par contre. Dans Belénesis. On a Junior Alonso, par contre, qui est en prêt à Boca Juniors. Je crois que c'est ça, à Buenos Aires. Je crois que c'était ça. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je vais me renseigner, pour le coup. Et ça peut être intéressant, peut-être, de le faire revenir. Pourquoi pas. Pour ce qui est des joueurs qu'on va vendre... On remonte tout en haut. Donc, il connaît non. On a dit non. On a dit Benjamin André. Il rentre sur la liste des transferts. Soumary, on le garde. Tchelic, pareil. Arojo aussi. Tiago Maïa. Je ne l'ai pas vu, lui. Je n'ai pas vu Tiago Maïa. Gabriel. Loé Crémy, on a dit qu'on s'en séparait. José Fonte, on s'en sépare. Jérémy, on s'en sépare. Et le reste, on garde. Bon, je n'avais pas vu Tiago Maïa. Il est où ? Tiago Maïa, 75 de Général, 22 ans. Ça, ça peut être intéressant. Par contre, ça, on le garde, clairement. Loé Crémy s'en va. On a beaucoup de milieux de terrain. Du coup, on n'aura pas besoin de MDC, du coup, puisqu'on a Tiago Maïa et Sheka qui peuvent remplacer les deux. Sous Marie Sanchez. Du coup, on peut mettre un peu plus d'argent sur un milieu droit, sur un ou deux défenseurs centraux et un défenseur gauche. Parfait. Je ne l'avais pas vu, mais du coup, c'est nickel, ça. On va avancer un peu pour voir si on arrive à en vendre. C'est qui, lui ? Oui, on accepte. Alors, José Fonte, je suis surpris d'explorer des pistes. Je ne sais pas si tu peux entrer dans tes plans à transfert, c'est la meilleure solution pour avoir plus de temps de jeu. Parfait. Comme ça, il est heureux. La saison, elle commence quand ? La saison, elle commence le 11 contre le FC Nantes. On va passer encore quelques jours pour voir si on arrive à vendre. Offre le transfert pour Loé Crémy. Parfait. 5,5 millions. Combien est-ce qu'on peut tirer ? Jusqu'à 7 millions. Eh bien, on va essayer d'aller les chercher, ces 7 millions. On se rend prêt à payer 6,5 millions. Donc, 6,5 millions et 3% à la revente, je crois. C'est accepté, en tout cas, par nous. Il va falloir maintenant qu'il discute autant pour Zecadge, le joueur prêté, du coup. Et Loé Crémy va devoir discuter avec Wolfsburg pour son salaire, finalement. Et ensuite, il pourra quitter le club et, du coup, nous rapporter de l'argent. On va avancer encore un petit peu. Il a été vendu ou pas ? Le prêt a été rejeté, mais ça, on s'en fiche un peu. Rémi vendu, parfait. Jérémy Pied qui a une offre, mais du coup, il ne vaut rien du tout, Jérémy Pied. Ce sera 2 millions d'euros pour Jérémy Pied qui quitte le club, du coup. Il va discuter, du coup, avec le Sporting Portugal afin de parler salaire. En tout cas, on a déjà récupéré un petit Pactol. On a 23 millions. Je vais faire les entraînements. On va les simuler. Je simule toujours le premier. En tout cas, il évolue énormément aux hymains à l'entraînement. C'est parfait, ça. On va simuler le reste. Iconiki évolue. Pareil pour Brada Rich. On va valider tout ça. Et enfin, on va se faire une petite ellipse. On est rentré au mois d'août. Une petite ellipse dans laquelle je vais faire ma liste pour le Mercato. Donc, je vous retrouve une fois que ma shortlist est faite. A tout de suite. Et on se retrouve après cette ellipse dans laquelle j'ai effectué ma shortlist. Donc, je vais pouvoir vous la présenter tout de suite. Alors, bon, c'est un peu fouillé, mais on a pas mal de joueurs. Donc, on va les trier plus ou moins par poste. Bon, ce n'est pas vraiment les postes qu'on voulait. Donc, pour le poste défenseur central, j'ai deux solutions. Donc, j'ai pris Moussane Niakite et Jean-Claire Todibo, le français qui est au FC Bersonne, qui a un gros potentiel. Donc, en défense centrale, je mets ma priorité sur Todibo. Pour ce qui est du défenseur gauche, j'en ai mis un qui m'intéresse vraiment beaucoup. C'est Tyrell Malassia qui a un gros potentiel et qui a un général déjà très correct. Pour ce qui est d'un milieu défensif central, j'en ai quand même pris un Sandro Tonali, qui a un potentiel exceptionnel pour le coup et qui est déjà très très bon. Et ça pourrait nous permettre, c'est un jeune joueur en plus qui progresse bien. 4 étoiles mauvais pieds et il est assez grand et assez fort déjà pour son âge. Il est déjà leadership, flair, long passeur et meneur de jeu. Donc, c'est déjà très intéressant pour un jeune joueur. Pour ce qui est du milieu droit, du coup, j'ai le choix entre 3 joueurs. J'ai Yari Versaaron, j'ai Adama Traoré et j'ai Youssef Atal. Donc, de manière générale, ma priorité va à Youssef Atal. C'est déjà le joueur qui a le meilleur général parmi les 3. Il a un bon potentiel et il a 5 étoiles mauvais pieds. Il est déjà très bon et en plus, il peut dépanner en défenseur droit. Donc, ça, c'est parfait. Pour ce qui est du défenseur droit central, comme j'ai dit, Jean-Claire Todibo, c'est ma priorité. Défenseur gauche, Tyrell Malassia et du coup, Tonali pour le milieu de terrain. Du coup, on va essayer de proposer à ces 3 joueurs qui valent un petit pognon. Du coup, on n'a pas énormément d'argent. Donc, on va essayer de faire une offre pour quelques joueurs. Et ensuite, on va attendre de vendre pour pouvoir récupérer les autres. Donc, je vais commencer par faire une offre pour Youssef Atal. Et je vous retrouve une fois que les négociations sont terminées. Ce ne sera pas Youssef Atal du coup. Ah oui, c'est grave. J'étais grave chose sur Atal, mais en fait, pas du tout. Du coup, je donnerai ma priorité à Dama Traoré dans le sens où il peut aussi dépanner en défenseur droit. Même si Verstharon peut jouer à pas mal d'endroits. Dama Traoré peut dépanner quasiment partout. Enfin, en défenseur en tout cas droit. Donc, du coup, si Youssef Atal est retiré de la liste, je mettrai mon dévolu sur Adama Traoré. Et on va essayer de l'approcher pour le recruter. Donc, la première recrue du club est Adama Traoré. Donc, il a accepté d'être à un poste de rotation. C'est même eux qui me l'ont proposé. Du coup, Adama Traoré, 74 de général en est lié droit. Là, on va le mettre sur le banc à la place de Jérémy Pied. Sachant qu'il peut aussi jouer en défenseur droit. Donc, on va le garder sur le banc. Ça sera, du coup, l'alternative à Jonathan Iconé. Donc, c'est notre premier recrue au club. Adama Traoré. On va maintenant essayer de s'activer sur un défenseur central. Du coup, Jean-Claire Todibo pour être titulaire aux côtés de Gabriel. On va essayer de recruter le jeune joueur du FC Barcelone. Qui a une clause libératoire à 16 millions. Il nous reste combien d'argent ? Leclerc ne compte plus vendre ce joueur. Mais en cas de paiement, c'est une clause libératoire de 16 millions d'euros. On pourra négocier directement. Il nous reste 14 millions. On n'a pas assez pour négocier, pour récupérer Jean-Claire Todibo pour le moment. Aïe, on ne sait pas combien il touche de salaire. Ah ouais, non, forcément, ça ne nous est pas dit. On va s'activer pour recruter un défenseur gauche. Et peut-être Sandro Tonali. Et dans ces cas-là, on verra ensuite pour recruter peut-être Niakete. Si jamais on ne peut pas avoir Jean-Claire Todibo. Mais ça serait dommage, parce qu'il est très bon. Le jeune joueur du FC Barcelone. On va s'activer pour récupérer Tyrell Malassia. Et Tyrell Malassia qui rejoint le club. Le défenseur gauche qui peut rejoindre le club en tant que titulaire. On aille le chercher. Ici, Tyrell Malassia, défenseur gauche. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait n'importe quoi. Qui est-ce que j'ai viré ? Bamba. Qu'est-ce qu'on va sortir pour Malassia ? Tiago Maïa. Ombra Baric, du coup, sera sur le banc. Tyrell Malassia, du coup, est notre deuxième recrut. Après, Adama Traoré, du coup, qui rejoigne tous les deux le club. C'est parfait. Ça nous fait un titulaire de plus. Il nous reste 11 millions 8. 11 millions 18, pardon. Et on va donc pouvoir négocier avec Sandro Tonali. Ouais, non, on va attendre que d'avoir assez d'argent pour recruter Todibo, du coup. Pour ça, il va falloir vendre. Et pour ça, on va avancer de quelques journées. Pour espérer vendre des joueurs. Jérémy Pieds vendu. Ah, feu de transfert pour Adama Soumaoro. C'est le défenseur central qu'on voulait garder. Non, c'est le défenseur central dont on ne veut plus. On nous propose 12 millions d'euros. On va aller négocier comme ça. Ça nous permettra de récupérer Todibo directement. Ils acceptent direct. C'est-à-dire que j'aurais pu gagner plus d'argent. Adama Soumaoro qui va être vendu, du coup, au Bayer Leverkusen. On va avancer un peu. Pour qu'il soit vendu. On va faire les entraînements. On va les simuler juste avant le début de la saison. Encore une fois, je n'ai pas simulé tout le monde. Un petit app pour Bradaric qui évolue beaucoup. Pass court et placement offensif pour Timothy Weah qui évolue aussi. Pas de vente par contre. Est-ce qu'il est vendu ? Soumaoro est vendu. On récupère 11,5 millions. Ça nous permet d'avoir 29 millions. Et là, du coup, on va pouvoir directement aller chercher Todibo sans négocier. On va payer directement la clause libératoire du jeune joueur français. Et on va commencer à négocier son salaire. C'est une offre acceptable. Et enfin, le dernier joueur, l'avant-dernier, du coup, parce qu'il nous reste assez d'argent pour faire Sandro Tonali. José Font sort de cette équipe. Et c'est le jeune Jean-Claire Todibo qui rejoint l'équipe. Il a une marge de progression énorme. Il a un potentiel de 87. Donc, clairement, ça nous fait une défense. Gabriel a un potentiel de plus de 80 aussi. Ça nous fait une défense centrale très forte en potentiel. Pour ce qui est des milieux centrales, on va aller chercher Sandro Tonali. Et ensuite, on va aller chercher Sandro Tonali. On aura des remplaçants à chaque poste. Bamba, du coup, on aura... On aura Rojo. Yazichi. On aura Balouli. Pour Iconé, on aura Traoré. On aura Wea pour Zimène. Au milieu, du coup, on a Maya Sheka. Et du coup, on va vendre un des deux pour récupérer Tonali. En défense centrale, du coup, je ne crois pas qu'on a des... Ouais, si on a José Fontes, qui peut à la rigueur dépanner. Si on n'arrive pas à le vendre, bien sûr. En défense centrale, on va mettre Sheka sur le banc. Du coup, on a des bons joueurs au milieu de terrain. On a un bon défenseur gauche. Et en défenseur droit, on a Traoré qui peut prendre le poste. Si jamais il arrive un truc à Shellyk. Ou tout simplement prendre le poste d'Iconé. Et on a Jardim, du coup, pour remplacer le gardien. On va mettre à vendre ou Sheka. On va choisir d'ailleurs qui en vend entre Sheka et Maya. On va comparer les deux. Sheka qui a l'air meilleur de manière générale. Donc, c'est Thiago Maya qu'on va vendre. Pour aller chercher Sandro Tonali. Qui vaut cher, 13,5 millions. Donc, le mercato est officiellement fermé. Le dernier joueur à rejoindre le club est Sandro Tonali. Qui rejoint le club et qui devra jouer titulaire, du coup. Qui est meilleur que les deux défenseurs, que les deux MDC. On va mettre Soumaré sur le banc. Et du coup, on aura Sheka et Maya. Un des deux qui pourra remplacer, du coup, Renato Sanchez. On va peut-être vendre Sheka dans le sens où il est mécontent. Et on ne veut pas trop qu'il plombe le club. Du coup, de toute façon, après, on n'a pas de joueurs à récupérer d'autres. Notre mercato est terminé. J'en suis plutôt content, pour le coup. Je ne sais pas pourquoi Bamba est mécontent. Mais ça va vite s'améliorer, je pense. On va pouvoir, du coup, clore de ce mercato. Et du coup, commencer la saison. On va jouer ce premier match face au FC Nantes. Et du coup, on va s'arrêter là. Et on continuera, du coup, l'épisode prochain en jouant Amiens, la SSE Reims et l'Angesco. Et ensuite, après, on commencera la Ligue des Champions. On va avancer jusqu'à ce match face au FC Nantes. Arojo qui a une offre de transfert, on va refuser, étant donné qu'on n'a plus de joueurs à acheter. Benjamin André qui demande à jouer. On va lui dire qu'il pourrait jouer, comme ça, il sera content. Et je crois qu'il n'est même pas sur le banc, donc il y a peu de chance qu'il joue. On va lancer ce match face au FC Nantes. On part, du coup, en légende 5 minutes. Et on est parti. Et c'est au stade Pierre Moroy que le LOSC reçoit le FC Nantes pour le premier match de cette saison de Ligue 1. Pas mal de recrut au club et alignés sur le terrain. On a Sandro Tonali, on a Todibo et on a Malencia. Les autres sont sur le banc. Du coup, ils pourront remplacer au pied levé les titulaires. Il faut s'imposer pour bien lancer la saison. Yazici pour Ozymen. Il connaît. Yazici qui est repris au dernier moment, dommage. Ozymen pour trouver Yazici dans la surface. Yazici le centre pour Ozymen. Et l'ouverture du score de Victor Ozymen. Un but à zéro déjà dès la 14ème minute de jeu. Sur un joli centre de Yazici. Le 1-2 qui est joué entre les deux joueurs. Yazici qui centre. La tête plongeante pour Ozymen qui ouvre le score. Ça fait déjà un but à zéro pour le LOSC dans ce premier match de Ligue 1. Ça joue. On joue rapidement. Gabriel pour Renato Sanchez. Ozymen qui est trouvé dans la surface. Ozymen qui a failli trouver Sanchez mais qui sera repris au dernier moment par la défense nantaise. Tchelic. Attention à Moses Simon qui centre. Coulibaly pour la reprise dans la surface. Oh la mauvaise défense. La tête qui est remise dans l'axe. Et c'est Moses Simon qui va trouver le chemin défilé pour le FC Nantes. Là je la remets dans l'axe n'importe comment. Et du coup il est là bien placé. Reprise de volet. Et c'est l'égalisation du FC Nantes après 29 minutes de jeu. Attention à Traoré. Mediabed. Marcus Coco. Marcus Coco pour le centre au second poteau. Mais j'ai pas de défense. C'est Abdoulaye Touré qui est seul au second poteau. Et qui va pouvoir marquer dans le but vide. Deux buts 1 pour le FC Nantes. Ah ça galère. J'ai l'impression que j'ai aucune défense. Les joueurs ils reviennent pas. Ah c'est difficile. Ce premier match. A la tête du LOSC. C'est la pause dans ce match où le FC Nantes mène 2 buts à 1. C'est difficile pour le coup. Ils ont eu plus d'occasions que nous je pense. C'est pas ici qu'on voit ça. Ici. Bon on a frappé une fois. On a marqué sur notre première action. Grâce à Ozyman. Mais on a galéré pour le coup. En défense. J'ai l'impression que c'est vraiment difficile de défendre avec cette équipe. Il va falloir faire mieux en seconde période. Ozy Simon qui part dans la profondeur. Attention à lui. Ah mais c'est grave ce qu'on prend. Le centre il est dégueulasse. Le but aussi. Il va falloir clairement faire mieux là. Ce premier match on va sûrement le perdre. Il va falloir jouer avec ses coéquipiers. Bien joué Malasia. Allez gardez. On arrête maintenant. On va faire des changements. On va faire entrer Traoré pour Iconi. Ozyman pour lancer Sanchez dans la profondeur. Sanchez pour Ozyman. Ce sera un corner. Pour le LOSC. Et la rentrée du coup d'Adama Traoré. Yazici pour tirer le corner sur la tête. Oh qu'est-ce qu'il a fait Tonali ? Oh Tonali il avait un ballon de but là. Il avait le ballon de réduction d'écart. Allez Traoré. Qui fait la différence. Et qui peut rentrer dans la surface. Pour un centre peut-être. Centre court. Dommage. Sandro Tonali. Pour Yazici. Qui peut trouver Victor Ozyman dans la surface. Traoré pour une frappe. Oh c'est juste à côté. C'est grave. Là-dessus on aurait pu égaliser après. Allez. Il ne faut pas relâcher. On aura d'autres occasions comme celle-ci. Changement pour l'EFC Nantes. Adama Traoré. Pour Moisy. Pour Ozyman. Traoré qui se bat et qui va conserver le ballon. Traoré qui revient. Pour donner le ballon à Ozyman qui frappe. En deux temps Ozyman. Oh mais comment ? Comment le gardien il arrête les deux ? Allez c'est pas fini. Ozyman pour la tête. C'est une nouvelle fois pour le gardien. On a tellement d'occasion dans cette fin de match. Si on n'était pas aussi naze en défense. On aurait pu le gagner ce match. Et c'est terminé. Pour ce premier match de la saison. On a ouvert le score et dominé par la suite. Mais on aura quand même été battu par cette équipe du FC Nantes. Ah oui on aura mérité de s'imposer à la fin. On part pour la première interview d'après match de la saison. Et on est de retour du coup après un petit souci qui fait que je n'ai pas pu vous montrer l'interview d'après match tout simplement. Je vous en parlerai un peu plus en fin de vidéo. De toute façon on va terminer la vidéo là-dessus. On va avancer jusqu'au prochain match face à Amiens. On va regarder ce qui se passe au bureau. Rapport final. Rapport final. Et off pour Arrojo qu'on a décliné. Benjamin André. C'était une décision difficile on va dire. Je pensais vraiment que j'aurais pu faire la différence. J'ai dû prendre des décisions difficiles mais je n'ai pas pu tenir compte de tes souhaits. Désolé Benjamin. Ouais on va s'arrêter là-dessus du coup après cette défaite on est dix-huitième du classement. On va aller tout le monde à voir qui est brillant, qui a bien triplé sur le premier match. Il n'est pas il y a un doublé qui a coûté un doublé. Ok les gros transferts. Scrinier, Insigne et Robertson au PSG. Du coup ouais comme je disais on va s'arrêter là-dessus après du coup un mercato assez positif. On a recruté Malassia, Sandro Tonali, Adama Traoré et Jean-Claire Thaudibault. Bon certains ont pu intégrer fictif sauf Traoré du coup qui est sur le banc. On a des remplaçants à peu près à chaque poste parce qu'on n'a plus d'argent à dépenser. On a fait une contre-performance dans ce premier match même si on a dominé après. On a été mauvais en défense. J'espère que ça ira mieux pour les prochains matchs. Si vous avez appris à laisser l'épisode je vous invite à mettre un petit like. et concernant le problème que j'ai eu du coup c'est un problème avec DirectX ce qui fait que le jeu se quitte tout seul en fait et c'est assez chiant pour le coup. Des fois ça m'arrive même dans la carrière avec l'Inter de Milan. Si vous avez des solutions pour régler ce problème je vous invite à me les indiquer dans les commentaires et aussi à m'indiquer peut-être le dernier choix que vous feriez pour ce mercato si vous auriez quelque chose à changer puisque de toute façon on va sûrement vendre encore si jamais vous avez des idées de bons recrutements à faire. On est à peu près à la moitié du mois là. On est au 17 août donc du coup il nous reste à peu près deux semaines pour les transferts. Si vous avez d'autres idées du coup je vous invite à me les indiquer dans les commentaires et puis aussi à vous abonner pour suivre du coup nos deux carrières et aussi les récompenses que je fais sur Ultimate Team. Si vous voulez plus de contenu sur Ultimate Team je vous invite aussi à me l'indiquer dans les commentaires. Donc voilà pour ce qui est de cette vidéo et de cette nouvelle carrière. Donc j'espère que vous serez aussi content que moi de l'avoir lancé du coup je vais m'arrêter là du coup. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez ciao les gars !